Il a fait une grosse frayeur à toute la famille royale britannique. Le prince Charles, en étant testé positif au coronavirus au mois de mars dernier à l'âge de 70 ans, a créé beaucoup d'inquiétudes chez son fils aîné William. Dans une interview avec sa femme Kate Middleton accordée à la BBC et diffusée ce 17 avril, le prince William est revenu sur cette période douloureuse. « Je dois reconnaître qu'au début je me suis pas mal inquiété, il faisait partie des personnes à risque à son âge », a admis le prince assis aux côtés de sa femme. Le prince n'était toutefois pas là pour revenir sur cet épisode douloureux mais plutôt pour sensibiliser sur la cause des problèmes mentaux. Le prince Harry, lui, repéré en train de distribuer des repas dans les rues de Los Angeles, ne cesse pas d'exprimer sur les problèmes de santé de son père. Des têtes couronnées fragilisées Le prince Charles a été diagnostiqué positif au coronavirus le 25 mars dernier. Souffrant de légers symptômes, il avait été placé en quarantaine tout comme sa femme Camilla Parker Bowles, par précaution. Ils sont désormais confinés en Écosse où ils ont fêté leurs 15 ans de mariage la semaine passée. Fort heureusement la reine d'Angleterre 93 ans, n'a quant à elle pas développé de symptômes. Confinée avec le prince Philippe, 98 ans, elle est en retrait depuis le début de l'épidémie. Kate et William, du fait de leur âge, sont les seuls à pouvoir continuer à assurer des journées de travail presque normales depuis le début du confinement. Ils sont aujourd'hui le visage de la bataille de l'Angleterre contre le coronavirus qui a touché jusqu'au premier ministre Boris Johnson, admis pendant plusieurs jours en soins intensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501